Musique 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 Le pied beau peut être facilement identifiable. A gauche, c'est l'exemple du pied normal, et à droite, c'est l'exemple du pied beau. Observe le pied devant et vérifie s'il peut être roté à l'intérieur. Observe la partie intérieure du pied et vérifie si elle forme un pli profond. Observe le pied derrière et vérifie si le talon est tourné vers l'intérieur. Selon la méthode de Posanti, le traitement du pied beau a trois étapes. Le coulage, la ténotomie et le tonifiant. Le coulage est un processus de manipulation du pied et de l'application de plâtre de moulage consécutivement, une fois par semaine, pendant à peu près six semaines. Il est la première étape dans le processus de correction des pieds. Environ 90 ou 90% des cas de pied beau ont besoin de la ténotomie, ce qui est une procédure mineure pour corriger l'arrière-pied. Ceci peut être fait de manière sécurisante, sans anesthésie locale, dans un cabinet médical, avant l'application du dernier plâtre. Le tonifiant est le dernier traitement. La telle pédieuse doit convenir et être utilisée pour trois mois pendant 23 heures par jour, et puis pendant 12 heures chaque jour pour 3 à 5 ans. La telle pédieuse maintient le pied dans une position correcte et prévient la récurrence. Si un enfant abandonne le traitement, la conséquence est que la correction ne sera pas adéquate. Il faut donc aller à la clinique de pied beau, la plus proche, pour plus d'évaluations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501